Musique de générique Elle a éliminé les chevaliers de sa mère, mais elle a laissé la vie sauve à Seigneur. Est-ce un signe d'amour familial, ou un prédateur en train de jouer avec sa proie ? Seul le temps ira. Sous-titrage ST' 501 Attendez ! Je ne suis pas votre ennemi ! Je vous reconnais, je vous ai déjà vu dans des holos. Vous êtes le responsable de cet endroit. Je suis Tjarak, un humble serviteur du trône éternelle, qui se contente de faire ce qu'on lui demande. Au moins, vous savez où est votre place. Malgré ma loyauté envers ceux que je sers, mes recherches ont parfois des effets indésirables. Bélin, il y a eu un problème. Sa puissance est hors de contrôle. Quand elle la libérera, tout le complexe sera détruit. Nous devons survivre à ce cataclysme, mais on doit pour cela travailler ensemble. Notre problème s'est résolu tout seul. Dites à Teron de venir nous récupérer. Vous ne sortirez jamais à temps. Je sais où on sera en sécurité, mais je ne peux pas y aller seul. J'ai besoin que quelqu'un me protège. La puissance de Bélin a rendu fou les gardiens et les bêtes. Dépêchez-vous et restez près de moi. Ce n'est pas loin. Dépêchez-vous et restez près de moi. 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 immortelle. Valkorion y a entreposé des artefacts que même lui jugeait trop puissants et trop dangereux pour les utiliser. Je ne veux pas vous protéger contre ceux qui se trouvent à l'intérieur. Vous n'êtes pas mon protecteur, juste une voix dans ma tête qui refuse de me laisser tranquille. Non! Pas comme ça! Je ne mourrai pas ici! Pas dans cet endroit! Elle est libre! Vous devez... Je ne vous entends pas, vous disparaissez! C'était Valkorion. Il divague, comme d'habitude. Je n'en crois pas un mot. C'est la bonne décision. Valkorion ne cherche qu'à défendre sa cause. L'afflux de puissance a surchargé les circuits. Nous sommes pris au piège. Je savais que je n'aurais pas dû vous faire confiance. Maintenant, on est coincés dans une chambre forte imprenable. Vous préféreriez vous faire transpercer par des souffles d'énergie de l'autre côté de la porte? Et puis, il y a une issue. La chambre forte possède un générateur de secours. Si vous réussissez à l'atteindre... Valkorion a enfermé des gardes redoutables ici pour protéger ses trésors. Après des siècles d'hibernation, ils doivent être affamés. Rien n'est jamais simple, pas vrai? Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes là pour prolonger mes souffrances? Non... Je sens sa présence. Mais elle est faible. Distante. Vous n'êtes pas Ténébra. Valkorion ne vous aurait pas enfermé dans cette chambre forte sans raison. Valkorion me hait. Je l'ai connu sous le nom de Ténébra, mais mon bâtard de fils a porté de nombreux masques. Vitiate, empereur des Sith, Valkorion... Son nom importe peu. Je suis le Seigneur Dramat. Il y a un millénaire de cela, je régnais sur cette planète, qui était alors un monde plein de vie, appelé Mellrias. Où voulez-vous en venir? Je connais le point faible de Ténébra. Cet Holocron n'est pas seulement ma prison. Il peut le détruire définitivement. Je pourrais peut-être prendre ma revanche sur Valkorion, l'emprisonner dans cet Holocron et utiliser son pouvoir. Il a pris des mesures pour ne pas se faire capturer, mais cet Holocron est tout de même l'arme qu'il redoute le plus. Ténébra finira par devenir vulnérable, à un moment ou à un autre. C'est là que vous devrez frapper. En attendant, libérez-moi de ma prison. Gardez l'Holocron à portée de main, et attendez le bon moment. Vous savez des choses sur Valkorion qui pourraient nous être utiles. On devrait peut-être vous garder avec nous quelque temps. Je vous ai donné la clé pour mettre un terme à l'existence de mon fils. Rien ne sert de me garder en vie. Lana a raison. On a besoin de toutes les armes disponibles pour vaincre Valkorion, y compris vous. Non ! Espérez-moi, je vous en supplie. Ça explique le comportement de Valkorion. Il ne voulait pas que vous veniez fouiner dans sa chambre forte. Gardons l'Holocron pour l'instant. Valkorion ne doit pas savoir qu'on l'a. J'arrive pas à sortir. J'arrive pas à sortir. villain. J'arrive J'endorme pas à sortir. J' positivity je disait. Merci. Jarak ne s'en est pas tiré. Dommage. Au moins, il avait raison concernant l'issue. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez, Impératrice ? À vous de me le dire. Je n'ai jamais vu une telle puissance. Je ne suis plus enchaînée. Et qu'en est-il de votre ancienne prison ? Dites à vos vaisseaux de quitter l'orbite. Il ne restera bientôt plus de Nathema que de la poussière et de l'eau. Il ne restera bientôt plus de Nathema que de la poussière et du sang. Il va falloir accélérer, commandant. Les niveaux énergétiques s'affolent. Tout va exploser. Je vous récupère dehors. Sous-titrage ST' 501 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 Véline a brisé ses chaînes. Maintenant, elle sera plus forte que jamais. Elle mourra quand même quand je la transpercerai de mon sabre laser. J'espère que vous en aurez l'occasion. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ma chambre forte ? Avez-vous peur ? Vous devriez... N'essayez pas de jouer au plus malin avec moi, étranger. Et tâchez de ne pas perdre de vue l'essentiel. Il faut arrêter, Véline. Ce n'est que la première étape. La deuxième consiste à vous faire sortir de ma tête. Méfiez-vous de ce que vous souhaitez. Qui sait ce qui pourrait se passer ? Véline est partie depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'impératrice est libérée de son conditionnement. Elle est plus dangereuse que jamais à présent. Dans ce cas, nous devons agir rapidement. Quelle est la prochaine étape, commandant ? C'est pour cela qu'on doit frapper maintenant. Dès qu'on sera sur Odessaine, on lancera une contre-attaque. J'espérais qu'on pourrait se détendre un peu après cette mission, mais c'est vous le chef. Je calcule un itinéraire pour... On reçoit un appel. Commander, vous me recevez ? Odessaine est attaquée. Sous-titrage Société Radio-Canada